... Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de suivre la télévision du Burkina au menu du 20h de ce 22 novembre. Depuis ce matin, le syndicat des travailleurs de la santé humaine et animale observe une grève dite totale et pour cause, il a annoncé que cette fois, aucun service minimum ne sera maintenu dans les centres de santé publique. Le mouvement est-il suivi ? Réponse dès le début de cette édition. Nous en saurons davantage également sur le first site, le forum de l'innovation technologique version 2016. Cette année, les scientifiques mettent un point d'honneur sur la résilience face aux effets néfastes des changements climatiques. En la matière, nous verrons que les idées sont aussi ingénieuses que variées. 72 heures, c'est le temps que va durer la grève du SINCHA, le syndicat des travailleurs de la santé humaine et animale. Débutée ce matin, la grève devrait se poursuivre sans aucun service minimum dans les centres de santé publique visités par nos reporters. A la suite du ministre de la Santé, le constat est mitigé. Daouda Ouattara, Zoubaviel, David, Dabire. Quatre centres de santé visités, même constat sur le terrain. La grève de 72 heures annoncée par le SINCHA, le syndicat des travailleurs de la santé humaine et animale, est effectif dans les districts sanitaires et hôpitaux de la place. Au centre hospitalier universitaire Yalgado-Houdraogo de Ouagadougou, le personnel soignant est presque absent, sous le regard impuissant des premiers responsables. Vous avez pu voir en pédiatrie, on est submergé, parce qu'il manque donc quand même beaucoup d'infirmiers, il nous manque des anesthésistes, etc. Il y a eu des réquisitions prises par le gouvernement, mais bon, malheureusement, les forces de l'ordre ont eu des difficultés. Le constat qu'on peut faire, c'est qu'il y a quand même un certain nombre de services qui sont fonctionnels, notamment les urgences médicales, la médecine, la chirurgie, les urgences pédiatriques. Nous sommes ici, au centre médical avec antenne chirurgicale de Kosodo. Les patients, abandonnés à leur triste sort, reçoivent la visite du ministre Smaïla Ouidraogo et son staff. Il y a une réduction assez significative. Donc, du fonctionnement, des services de santé que nous avons visités. Et jusqu'à ce que j'apprenne hier, aux environs de 13 heures, que cette grève était une grève sans service minimum. Et jusqu'à l'heure où je vous parle, aucune correspondance officielle nous est parvenu. Ce qui fait quand même preuve d'une insuffisance quelque part. Prévu pour durer 72 heures, cette grève inquiète plus d'un Burkinabé. Et le ministre dit regretter le non-respect des réquisitions pour le service minimum. Du reste, le dialogue entre les deux parties continue pour une sortie de crise selon Smaïla Ouidraogo. C'est la reprise du côté du syndicat des travailleurs de l'enseignement national et de l'alphabétisation. Un protocole d'accord a été signé entre les parties permettant ainsi la reprise sereine des activités pédagogiques à tous les niveaux. Nous en savons plus avec Paul-David Bamara et Nya Kiteda. Ces sourires entre ces deux hommes soulagent deux parties. Les encadrés pédagogiques d'une part et les autorités en charge du ministère de l'éducation nationale d'autre part. Ces deux parties étaient à couteau tiré depuis le 15 septembre dernier. Et la signature du protocole d'accord de ce mardi 22 novembre sonne comme un ouf de soulagement de part et d'autre. Cette situation que je peux qualifier de malheureuse est intervenue suite à des incompréhensions de part et d'autre que nous avons pu lever à travers ces négociations. C'est dans le dialogue qu'on résout les problèmes. L'amélioration des conditions de travail dans les circonscriptions d'éducation de base, la dotation en carburant et à moyen de déplacement pour la supervision des activités pédagogiques sont entre autres les points de revendication. Avec la signature du protocole d'accord, ces points trouvent ici solution et les encadrés s'engagent à reprendre service. De toute évidence, monsieur le ministre l'a dit, ça a joué sur les démarrages des activités, mais nous allons travailler à rattraper ce que nous pouvons rattraper. Dès que nous allons quitter ici, nous allons nous retrouver et nous allons donner la conduite à tenir. Je vous rassure que les encadreurs du premier degré reprendront diligemment leur travail avec beaucoup de responsabilités et de professionnalisme. L'autre point ayant trait à leur réclassement en catégorie P est resté en l'état, car de l'avis du ministre de l'éducation nationale, il fera l'objet de discussions à un autre niveau, de même que la certification diplômante de leur formation à l'NSK. La direction de la communication de la présidence du FASO communique que le président du FASO prendra part le 23 novembre 2016 à Malabo, en Guinée équatoriale, au quatrième sommet Afrique-Monde arabe. Les délégations venues de pays d'Afrique et du monde arabe vont donc se pencher sur le thème « Ensemble pour le développement économique durable ». Après Malabo, le président Kabore se rendra les 26 et 27 novembre 2016 à Antananarivo, à Madagascar, pour le 16e sommet de l'Organisation internationale de la francophonie. Là, les dirigeants vont mener la réflexion sur le thème « Croissance partagée et développement responsable, les conditions de la stabilité du monde et de l'espace francophone ». En marge de ces rencontres internationales, le président du FASO aura des entretiens avec des personnalités politiques et des partenaires économiques pour échanger sur les perspectives de coopération et d'investissement au Burkina. Tout autre chose à présent avec cette rencontre initiée par l'UMOA et ses partenaires. Elle se justifie par le fait que l'Union économique ouest-africaine veut dynamiser le dialogue inclusif. Prennent part aux échanges ouverts ce matin le président de la commission, les partenaires techniques et financiers et les ambassadeurs des huit États membres. Salifou Belém et Kadis Anogo. C'est devenu une tradition pour le président de la commission de l'UMOA d'organiser chaque année une rencontre d'échange avec ses partenaires techniques et financiers et les ambassadeurs des huit États membres de cette institution au Burkina Faso. Ce dialogue de proximité porte sur les enjeux et les problématiques, les défis et les avancées du processus d'intégration communautaire que conduit l'UMOA. Il vise à donner plus d'impact aux actions de l'UMOA et à l'appui des partenaires techniques et financiers en faveur du processus d'intégration. Quand je suis venu à la tête de la commission en 2011, j'ai souhaité maintenir un dialogue permanent avec les partenaires pour recevoir aussi leurs conseils, recevoir aussi leurs critiques et aussi faire nos critiques aussi à l'endroit des partenaires et que ce dialogue fraternel puisse se nouer entre la commission et les partenaires pour que nous fussions avancer ensemble. Cette initiative du président de la commission de l'UMOA est bien accueillie par les partenaires techniques et financiers. Je voudrais le remercier pour cet exercice. Ce n'est pas un exercice nouveau, mais c'est un exercice que M. le Président Soumaré a initié quand il est arrivé, c'est-à-dire d'avoir des réunions régulières, ouvertes, de dialogue avec tous les partenaires techniques et financiers qui aident, qui sont intéressés à soutenir l'intégration régionale à travers les actions que mène l'UMOA. Les débats ont permis de faire le point de succès de l'institution ainsi que ses insuffisances. Pour les partenaires techniques et financiers, l'UMOA est sur la bonne voie. L'économie se marie bien avec l'écologie, non pas du fait que ces mots sont des paronymes, mais parce qu'ils favorisent le développement durable. La preuve, c'est au village de Beta. Dans Lou Britannia, qu'elle est vérifiable, le village fait partie du projet 2000 éco-villages voulu par le président du FASO pour faire face aux risques climatiques. Les enjeux de ce projet dans ce reportage que signent Gérard Sommet et Ruth Biniwatara. La mise en exergue du dorénavant éco-village de Beta dans la commune de Zignaré marque la matérialisation du volet La Terre Mon Habitat du programme présidentiel. C'est une nouvelle approche de développement durable qui favorise l'autonomie et l'autosuffisance des villages par l'harmonisation de l'économie et de l'écologie. Je crois qu'à travers les éco-villages 2000, le chef de l'État a voulu marquer son adhésion non seulement pour accompagner les populations, mais fixer ces populations sur les territoires en leur permettant d'avoir l'ensemble des outils permettant de vivre sur place et d'avoir les mêmes désirs de vivre sur place comme si tu vivais en ville. A l'instar de Beta, 12 autres villages dans les différentes régions ont été choisis pour la phase pilote. Il y a eu d'abord un tout premier critère, les critères de population. Également, deuxième critère, les critères d'écologie, c'est-à-dire de bonnes pratiques culturelles, de bonnes pratiques d'économie verte et de cohésion. Il y a eu également les critères de cohésion sociale. Je pense que Beta est bien positionné pour être un modèle au niveau national. Le village de Beta, avec 1 287 habitants, dispose d'un centre expérimental d'agroécologie depuis 2008. Dans la gestion des terres durables, Beta s'illustre en pionnier avec, entre autres, la pratique du zaï, des diguettes anti-érosives, l'utilisation du compost, de l'énergie solaire pour alimenter les fontaines. Le village dispose également d'une ferme agroécologique. Ce programme, qui se veut ambitieux, devra toucher à terme en 2020 2 000 villages. Et c'est un programme qui peut inspirer les chercheurs et participants au First City 2016. Je vous le disais en titre, l'adaptation et la résilience au changement climatique sont au cœur du forum dédié à l'innovation technologique. Il bat son plein à Ouagadougou et il y a fort à voir en la matière. Sur le site de l'exposition, Roger Kame et Maïmouna Traoré ont été séduits par les trouvailles de nos chercheurs. Voici le reportage. Face aux changements climatiques et leurs effets dévastateurs, les chercheurs et les innovateurs burkinabés libèrent leur génie créateur. Et voici leurs trouvailles. Des innovations pour permettre aux populations de s'y adapter. C'est l'une des attractions du forum, la pyramide zohydroponique. Avec seulement cette structure, non seulement j'ai une production végétale à l'extérieur et à l'intérieur j'ai des animaux, au sommet j'ai du poisson. Ces trois éléments sont étroitement liés. Des semasses améliorées aux bonnes techniques culturelles, les agriculteurs ont tout pour faire de bons rendements. Quand on n'a pas besoin d'irriguer les parcelles, l'eau au lieu de stagner va s'écouler à travers le canal pour aller rejoindre son cours d'eau normale. Mais par exemple s'il y a un déficit hydrique et qu'on a besoin d'irriguer les bafons, on bloque avec simplement de la boue, de l'argile, le canal. Là le niveau d'eau monte, on pratique des prises d'eau pour irriguer les parcelles. Je prends un exemple pour cette campagne, la pluie s'est arrêtée brusquement. Pour ceux qui n'ont pas utilisé les variétés améliorées, il y aura certainement de problèmes. Mais ceux qui ont utilisé les variétés améliorées, vous allez voir que c'est des gens qui ont fait de bons rendements. La gestion efficace des ressources énergétiques est aussi l'un des défis à relever. Là encore, les chercheurs et les innovateurs se sont engagés. Ils ont mis au point des produits novateurs. Cette glacière effectivement que vous voyez sur place ici, qui conserve 12 heures la glace, qui n'a plus besoin des risques de cassure. Si l'enfant sort le matin avec l'eau glacée, si l'eau ne finit pas jusqu'à 18 heures, vous avez toujours de l'eau glacée dans la glacière. Le matin, si tu te lèves, tu laves à propre, tu inclines vers le soleil. Le charbon, chaque matin, il faut payer 200 ou 300, souvent 500. Chaque jour, tu paies, mais ça là, tu ne paies rien. Le thème du Forum national de la recherche scientifique et de l'innovation technologique édition 2016 interpelle les chercheurs et les innovateurs à travers son thème adaptation et résilience au changement climatique, place et rôle de la science, de la technologie et de l'innovation. Et toujours dans ce chapitre consacré à l'adaptation à ce monde qui est en pleine mutation, un plan est en cours d'élaboration pour que la ville de Ouagadougou puisse mieux affronter les catastrophes naturelles. Le Conseil national de secours d'urgence et de réhabilitation est en première ligne et partage son expérience avec les acteurs du domaine et les élus locaux. Le point des échanges avec Césaire Carrefour et Bouma Ernest Nébier. Comment faire face aux catastrophes naturelles de la ville de Ouagadougou ? La question est au cœur d'une rencontre de 112 heures entre les élus locaux et les acteurs du domaine dans la capitale burkinabé. Il s'agit pour les participants d'élaborer un plan de réponse aux catastrophes naturelles. Un document de base qui sera mis à la disposition de tous les arrondissements de la commune de Ouagadougou. Pour la réduction des catastrophes, il s'agit pour nous d'accompagner les acteurs au niveau régional mais aussi au niveau communal pour disposer d'outils de planification, d'outils de pilotage. Au cours de l'atelier, il s'agit tout simplement de recueillir les propositions, les suggestions des différents acteurs pour pouvoir alimenter un document de base par rapport à la problématique de la réduction des catastrophes dans la commune de Ouagadougou. Un atelier organisé en collaboration avec le PNUD, un partenaire financier qui attend beaucoup de participants. Nous attendons que l'on sorte avec un plan de contingence pour la ville de Ouagadougou en réponse aux catastrophes naturelles auxquelles est soumise cette ville chaque année, comme nous le savons. Et l'importance de ce plan tient au fait que les catastrophes naturelles entraînent beaucoup de dommages. Ce plan de riposte aux catastrophes naturelles ne sera pas le seul, selon le secrétaire permanent du Conseil national de secours d'urgence et de réhabilitation qu'on a assez. Plusieurs autres collectivités territoriales de Burkina vont aussi en bénéficier. Le programme national du secteur rural reçoit l'accompagnement de ses partenaires pour lancer sa deuxième phase. Il est évalué à plus de 500 millions de francs CFA et son impact se mesure directement sur les populations cibles. Nous en savons davantage sur le PNSR avec Yacouba Gamene et Maxime Zongo. Un des outils d'opérationnalisation du PNES, le programme national du secteur rural, PNSR, est l'ensemble des politiques de notre pays en ce qui concerne son volet secteur rural. Tout ce qui permet donc à faire du monde rural un maillon essentiel du développement. Il faut que chaque pays, à un moment donné, maintenant c'est prévu tous les deux ans, on mesure leur progrès en matière d'agriculture. Et donc c'est le PNSR en tant que cadre de planification qui permet d'opérationnaliser et qui permet donc de mesurer ses performances. Après le PNSR 1, voici venue la phase 2. Pour son élaboration et sa mise en œuvre, il faut beaucoup de financement. Le montant total fait 514 millions de francs CFA à mobiliser et à l'étape actuelle, nous avons 114 millions qui sont déjà acquis. Il y a un gap de 400 millions à rechercher et il faut bien que nous puissions demander l'appui et le soutien des différents partenaires techniques qui s'intéressent à ce plan-là. À l'issue de la concertation, les partenaires techniques et financiers ont marqué leur engagement à accompagner le programme, aussi bien dans son élaboration que dans sa conduite. La principale innovation de cette deuxième phase est l'option de la régionalisation. Nous parlons à présent du droit au logement. C'est au nom de ce droit que la coordination des associations de lutte pour l'accès au logement a salué l'enquête parlementaire sur le foncier. La coordination espère que cette enquête va au-delà des mots et que le gouvernement, mais aussi la justice, joueront leur rôle dans de brefs délais. L'enquête parlementaire sur le foncier urbain continue de faire du bruit dans les quartiers de Ouagadougou. Face à la presse, la coordination des associations de lutte pour le droit au logement expose diverses situations conflictuelles liées à l'acquisition des parcelles. Pour ses responsables, cette enquête parlementaire est un acte salutaire, mais reste une victoire d'étape. Parce qu'ils ont un travail pour nous, parce que c'est nous qui nous ont mis là-bas. Ils ont un travail pour le peuple. Mais ce que ça nous concerne maintenant à leur hôtel, c'est parce que nous avons vu beaucoup d'enquêtes au Burkina Faso qu'ils ont mis dans le tiroir. Mais nous disons que ça maintenant, non. Nous demandons à l'État. Vous savez qu'il y a trois pouvoirs au Burkina Faso pour les députés, à la justice et le gouvernement. Maintenant, les députés ont fait leurs travaux. Maintenant, il reste maintenant les deux pouvoirs. Parce que le peuple a tant menacé ça maintenant. Rapidement. Rapidement. Parce que maintenant, on ne va pas laisser que vraiment ils mettent ça dans les trois. Jamais maintenant. Nous sommes prêts. Il faut maintenant à ce qu'ils ont baillé le peuple et répondre devant la justice. La coordination remet sur la table le cas de Boulemigou et de Yagman, entre autres, et pointe du doigt certains promoteurs immobiliers qui continuent de faire des victimes sur leur passage. Et pour plus de justice, elle clame son engagement à défendre le droit de chaque citoyen à un logement. Les douanes de l'Afrique subsaharienne se mettent au front contre le trafic illicite des espèces protégées. L'éléphant et le rhinocéros pour la faune et le bois de rose pour la flore sont autant d'espèces menacées de disparaître dans cette partie du continent. Dans ce combat, le renseignement est l'arme à maîtriser d'où l'initiative d'une formation des douanes. Précision, Moussa Ouedraogo et Aruna Maré. Les douanes de l'Afrique subsaharienne vont en guerre contre le trafic illicite des espèces protégées. Un trafic qui décime la faune et la flore des pays et qui commande des stratégies innovantes de lutte. Ces cadres d'administration douanière des pays de l'Afrique occidentale, centrale et de Madagascar vont ici rehausser leur niveau en matière de renseignement. La formation est organisée par l'Organisation mondiale des douanes en partenariat avec la Direction générale des douanes du Burkina. Le renseignement, c'est amener tous les pays, tous les douanés de tous les pays, à coopérer dans le cadre de la richesse des informations pour permettre de gagner cette bataille contre l'Afro-douanier. La formation s'inscrit dans un des axes d'intervention du projet INAMA, un projet engagé dans le domaine de la lutte contre le trafic illicite des espèces protégées. Elle se développe sur trois composants principaux. Une composante qui vise à favoriser le développement institutionnel des douanes pour faire face à ce trafic d'espèces protégées. Une composante qui vise à renforcer la capacité en matière de renseignement. Une composante générale qui vise à renforcer la capacité dans la lutte contre la fraude, notamment les enquêtes, la planification d'opérations des luttes contre la fraude. Pendant les cinq jours de travaux, il sera donc question pour les douanes de l'Afrique subsaharienne d'épouser les bonnes pratiques en matière de renseignement afin de lutter contre le trafic illicite des espèces protégées. La réponse nationale au VIH, SIDA et aux IST est-elle efficiente ? Cette question, c'est le réseau des parlementaires en santé, population et développement qui se la pose. Il a pour ce faire eu une séance de travail avec le secrétariat permanent de lutte contre les infections sexuellement transmissibles. La démarche s'explique par le fait que ces parlementaires veulent s'impliquer dans l'éradication du VIH SIDA d'ici 2030 au Burkina. Ibrahim Assombier, Oumousissé, reportage. Le Burkina Faso ne veut pas se faire compter le rendez-vous mondial de 2030, mettre fin à la pandémie du VIH SIDA en tant que maladie spécifique. Pour ce faire, le réseau des parlementaires Burkina Bé en santé, population et développement entend jouer un rôle dans la riposte contre cette pandémie. La prévalence est de 0,90 en fin 2014, selon les spécialistes. Malgré cette baisse de prévalence, il faut qu'on redouble d'efforts pour essayer de voir des opérations et des mécanismes de prendre aux besoins réels pour l'année afin de contrôler l'épidémie et éviter le phénomène de rebond. La prévalence au SIDA a perdu plus de 7 points en temps de lutte. Elle a été obtenue grâce à l'action combinée du gouvernement, des partenaires techniques et financiers et de la population. Cependant, d'autres actions sont en haut pour l'immigration totale du VIH SIDA. On a balisé des échelons en 2020. On devra avoir 90% de ceux qui sont positifs, qui connaissent leur statut, et que 90% d'entre eux soient sous traitement et que 90% soient indétectables. A l'étape actuelle de la lutte contre la pandémie, l'État contribue à plus de 35% au financement. Bien que considérable, cela demeure pourtant insuffisant au regard des ambitions affichées. Cette rencontre avec ses parlementaires a donc pour objectif d'obtenir un plaidoyer auprès du gouvernement pour l'accroissement du financement dédié à la lutte contre le VIH SIDA. Pensez-vous, Fanga Deguet. Si la réponse est non, sachez que c'est une bouillie enrichie qui a sauvé la vie de plus de 9000 enfants malnutris. C'est ce qu'affirment les animateurs du projet Promise qui travaillent depuis 2014 dans le district sanitaire de Gourcy. Des comités villageois de nutrition ont aussi été mis en place pour venir à bout de la malnutrition chez les enfants de moins de 100 ans. Comme ça, Daouda Ouattara, Adama Rebali. Le 19 octobre 2014, le projet Promise vise à réduire la prévalence de la malnutrition aiguë chez les enfants de 0 à 24 mois dans le district sanitaire de Gourcy à travers la promotion de bonnes pratiques nutritionnelles, sanitaires et d'hygiène chez les femmes enceintes, à la tante ainsi que leurs enfants. En deux ans, ce sont plus de 9000 enfants souffrant de malnutrition aiguë qui ont été dépissés et pris en charge grâce au supplément nutritionnel Fanga Deguet. Nous avons un produit qu'on peut voir au stand suivant qui est Fanga Deguet, le LNS. C'est un supplément à base lipidique. Il est donné aux enfants de 6 à 23 mois dans ces espèces, centres de santé et de promotion sociale qui sont les centres qui ont été identifiés comme centres d'intervention du projet. 2500 enfants en moyenne par mois reçoivent ce LNS à but préventif. En outre, plus de 190 000 personnes ont été sensibilisées sur les actions de nutrition et hygiène. Les 114 comités villageois de nutrition mis en place ont ainsi pu réaliser plus de 1800 séances de démonstration culinaire. Chaque recensement de la malnutrition n'a pas moins de 20 malnutris. 20 à 30 malnutris par mois. À cause de LNS, sincèrement, ça a beaucoup aidé. Et à cause de COSI, de groupe et de COSI pour l'art culinaire qui est la réalisation de la bouillie enrichie, ça a vraiment aidé beaucoup. Au cours de ces journées portes ouvertes, les meilleurs CSPS et comités villageois de nutrition ont été primés. Une exposition de bonnes pratiques en santé et hygiène a permis de présenter les acquis de ce projet mis en oeuvre par Hélène Keller international, l'IPFRI et la coopération canadienne. Et dans les quotidiens de ce 22 novembre, les confrères se sont penchés sur le premier tour des primaires de la droite en France. La grève du syndicat des travailleurs de la santé ont aussi fait la une des journaux. La revue de la presse est avec Aimée Solange Guigma. Les travailleurs de la santé humaine et animale sont en grève totale de 72 heures à partir de ce jour 22 novembre sur toute l'étendue du territoire, nous avise aujourd'hui au FASO. Retenez que cette fois-ci, il n'y aura pas de service minimum, avertit le quotidien, qui pense que pendant les trois jours de coma pour le secteur de la santé, des malades vont mourir faute de soins, même si le syndicat rassure dans les colonnes de l'observateur Palga que la grève n'est pas dirigée contre un malade. Dans tous les cas, le quotidien exhorte l'État à prendre toutes les mesures pour éviter deux grèves en l'espace d'un mois du personnel de la santé. Également à la une des paritions du jour, la primaire de la droite française. Ainsi apprend-t-on dans les colonnes du quotidien que l'ancien président français Nicolas Sarkozy a été éliminé du premier tour des élections primaires du Parti des Républicains. Pour le pays, Sarkozy récolte ce qu'il a sémé, lui qui prenait un malin plaisir à regarder les autres de haut, souligne ce journal qui pense que c'est son égo surdimensionné qui lui a joué des tours. C'est incontestablement une douche froide pour ce politicien dans l'âme qui a du mal à prendre ses distances avec les arcanes du pouvoir, précise Sidouaïa. Le quotidien d'État estime d'ailleurs que ses multiples réformes, parfois polémiques, et son dynamisme à l'échelle diplomatique marqueront à jamais les esprits. D'après notre temps, la primaire de la droite est un duel que personne n'a vu venir avec l'arrivée en tête de François Fillon et l'élimination pure et cinglante de Nicolas Sarkozy. Merci d'avoir suivi ce journal. Très bonne suite de programmes sur la télévision du Boukina.